Merci. Comme je suis philosophe, et que je m'adresse donc à des scientifiques, comme on dit, je pense que la première chose à faire, c'est de savoir un peu de comprendre, sans de définir au moins les périmètres des problématiques différentes. L'exemple que vous avez choisi du texte de Pascal Boyer est tout à fait remarquable. Voilà un texte dont la prétention est scientifique, rigoureuse. Sa méthode est le contraire. Il commence par problématiser en tenant pour acquis ce qui, justement, est un problème, c'est-à-dire la foi. Il commence par considérer que la foi et la religion sont des choses synonymes. Ce sont des préjugés. modernes, modernistes. Ce sont des préjugés de quelqu'un qui, visiblement, n'a aucune culture historique. Alors c'est un défaut très largement partagé. Dans le jour où on est habitué par les cognitivistes, qui pensent qu'ils peuvent découvrir les choses à partir d'une étude, par ailleurs tout à fait intéressante, délocalisation cérébrale. Bien. Pourquoi pas ? On aboutit donc à la conclusion extraordinaire que, comme vous l'avez dit, la croyance serait naturelle et que le doute ne serait pas naturel. Si la croyance est naturelle parce qu'elle est universelle, on dirait, par exemple, le langage, mais pas le langage est naturel. La technique est naturel. La technique est naturel. Ça ne vous choque pas ? Que le langage soit naturel, je veux bien l'admettre si on me le démontre, mais le langage est un matériau symbolique. Le fait de parler est quelque chose de naturel. Les dispositions physiques qui font que nous sommes en capacité de parler sont des choses qui relèvent de la physiologie, de l'anatomie. Mais le langage n'est pas quelque chose de naturel. Et l'hypothèse de départ de Pascal Boyer et la conclusion de Pascal Boyer sont des aberrations du point de vue scientifique, du point de vue de la rigueur démonstrative. D'abord, je dirais ceci. Foi et religion sont des choses distinctes. Le problème de la foi dans la religion est un problème récent. C'est-à-dire que c'est un problème qui s'est posé parce que la culture ne se développe pas d'un côté, disons, de manière scientifique, de l'autre, de manière aberrante. Elle se développe au même niveau à chaque époque. La foi est un problème qui est apparu en même temps que la physique expérimentale. Elle est strictement contemporaine de Galilée, c'est-à-dire de la réforme du terrienne. On ne suppose le problème de la foi, de l'authenticité, de la foi, de l'expérience qu'est cette foi, qu'à partir du moment où précisément disparaît un corpus institutionnel qui jusque-là encadrait confortablement, ou sinon confortablement encadrait politiquement, de manière coercitive, les mentalités, et qui était l'Église catholique qui, comme chacun le sait, n'était pas orientée vers la question de l'authenticité de l'expérience personnelle de la foi, mais qui était orientée vers, comme toute institution, le respect d'un certain nombre de dogmes, de règles, et surtout d'un éthos, un comportement général. Le problème de la foi est un problème qui apparaît en même temps que le problème du doute, et en même temps que le problème de l'expérience dans le domaine scientifique. À quelles conditions se demande un physicien, comme par exemple Descartes, lorsqu'il réfléchit sur le problème de la réfraction lumineuse, dont il tire une loi encore aujourd'hui valide dans le domaine géométrique, le problème qui se pose, c'est de savoir à quels critères il peut faire confiance pour résoudre un problème phénoménal. Et le doute qu'il a, le doute qu'il mobilise, est un doute qu'il mobilise dans un sens extrêmement pratique, pragmatique, qui consiste à savoir ce qui, dans le phénomène, le fameux bâton, comme dit La Fontaine, que l'eau courbe et que marée s'envoie, ce qui, dans le phénomène, est susceptible d'un traitement géométrique. Voilà le problème que Descartes se pose. Le problème de Luther, c'est de savoir, puisque les œuvres, désormais, ne suffisent pas à nous promettre le salut, qu'est-ce qui me garantit que, lorsque je crois avoir une expérience authentique de la foi, qu'est-ce qui me garantit que cette expérience est bien une expérience de la foi et qu'elle est authentique. C'est un problème, donc, qui date, si vous voulez, de la presse. Ce problème de la foi n'est pas associé, par exemple, vous parliez du Coran, on ne demande pas, dans le Coran, à quelqu'un de faire la preuve de l'authenticité de sa foi. Alors, on lui demande de respecter les piliers de l'islam et de le faire, oui, oui, j'imagine bien. Il ne faut pas le faire mécaniquement, il ne faut pas le faire, bon, on est bien d'accord. Le problème de la foi n'est pas au centre. On ne témoigne pas de sa foi comme d'un acte par lequel on se penche sur une expérience où on cherche à bénéficier quelque chose dans l'intériorité de notre propre sentiment. ça, c'est un autre problème. Le problème de la Bible n'est pas un problème où la foi apparaît au premier plan. Au contraire, le mot n'existe pas. Donc, on peut lire le patateux en rencontrant parfois un mot qui, en hébreu, est emunah et qui veut dire la confiance, mais qui ne veut pas dire la foi. Et on ne demande pas à quelqu'un de témoigner de sa foi. C'est une lecture chrétienne bien postérieure qui fait, par exemple, d'Abraham un champion de la foi, c'est la lecture de Kierkegaard, c'est une lecture éminemment chrétienne et éminemment luthérienne, mais bien postérieure. Du même coup, lorsqu'on se penche non plus sur des religions constituées comme telles, mais qu'on se penche sur ce qui précédait ces religions, c'est-à-dire sur le monde que j'appellerais mythique, que je distingue du monde religieux, on est dans un univers dans lequel, là encore, il n'est pas question de la foi. Le problème ne se pose pas de savoir si on a ou si on n'a pas la foi. Ce qui est partagé dans le monde mythique, c'est effectivement une croyance, ça c'est clair, mais la croyance n'est pas encore tout à fait la même chose que la foi au sens précis où nous l'utilisons à partir, disons, du XVIe, XVIIe siècle. La croyance dans, pour aller très vite, le fait que la nature soit substantielle. Nature substantielle, ça veut dire que la nature est parcourue par des forces, le manna, par exemple, il y a d'autres noms qu'on peut donner à ces forces, mais l'essentiel, si vous voulez, c'est le fait que le rapport à la nature, le rapport à ce qu'on imagine être la réalité, est un rapport qui toujours présuppose l'existence, donc, de cette nature animée, de cette substantialité présente dans la nature. Le passage à la religion, au sens où on l'emploie de manière précise, c'est précisément un rapport où tout le travail que font les religions consiste à désubstantialiser la nature.